Bonjour, je m'appelle Père Alex Junior Marcellus, je suis curé de cette paroisse. Je suis de la Congression du Cœur Immaculé de Marie, CICM, le père de Scott. Je suis ici à la paroisse, ça fait six ans. Pour faire bref, pour parler de l'histoire de la paroisse d'Antedame de la paix de Djamaguen, disons que dans un premier temps, la paroisse a été un secteur de la paroisse d'Antedame du Cap Vert de Pekin et ensuite elle a été un secteur de la paroisse d'Abraham de Gidjawai. Et le 3 janvier 1999, elle a été devenue une paroisse avec le cardinal Chandoum de Grété Mémoire et ensuite, je dirais l'année dernière, le 20 janvier dernier, nous allons célébrer 20 ans à Gibilé et cette année nous allons fêter 21 ans. Le programme s'étend sur trois jours. Nous allons commencer vendredi prochain, le 3 janvier, avec un concert, un choralie. Il y aura beaucoup de chorales, d'autres paroisses qui vont venir avec nos chorales qui sont ici pour la soirée. Et le samedi, nous avons prévu de faire un gueule suivi de Raoré. Et le dimanche, c'est la messe sur l'annelle avec le cardinal Théodore Adrien Saar. Et après la messe, nous aurons un yendou avec tous les paroissiens et tous les invités, toutes les personnes de toutes les paroisses. La messe sera célébrée en l'église paroissiale, mais la fête sera à la nouvelle école de Jamagen, d'Aouk Salam Sikambao. Actuellement, la paroisse a trois secteurs. Nous avons le secteur de la LGI, de Sam Sam et de Tchawai Azur. Nous avons 17 CEB en total. Disons, la paroisse, c'est que nous sommes dans une banlieue, comme vous le voyez, c'est que la paroisse est très vivante. Il y a des jeunes qui sont très actifs, très mobilisés pour la fête. Il y a certains moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres, surtout quand nous sommes en période d'hivernage, où l'accès est vraiment inaccessible. Parce que quand il pleut, les maisons sont inondées, les routes sont inondées aussi. L'accès n'est pas tout à fait facile. Mais en temps normal, c'est une paroisse vivante. Il y a beaucoup d'activités. Toutes les semaines, tous les week-ends, les messes sont très animées par les chorales, les jeunes sont venus, etc. Nous avons plusieurs congrégations religieuses sur le territoire paroissial. Nous avons les Pères Piaris qui sont à Samsam. Et les Sœurs de l'Enfant Jésus aussi qui sont à Samsam. Les Sœurs de l'Imak et les Conceptions à Sikambao, au Novicia. Et les Sœurs Karmélites qui sont à Djamaguen avec nous. Nous avons les messes dans tous les secteurs. Étant donné qu'il y a des prêtres chez les Piaris, même s'ils sont à l'école, mais un week-end nous aide. On fait un programme pour chaque mois et puis on repartit les tâches. C'est un peu comme ça. Mais le lundi matin, nous irons au Novicia et le jeudi matin pour célébrer la messe au Novicia et au dispensé en même temps. Voilà tout ce que je peux dire en résumé pour la paroisse. Je dis merci à la Radio Misericordia pour le travail extraordinaire qui vous mener dans le docès de Dakar. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Église. Je vous souhaite un joyeux Noël, même si c'est en retard, et une bonne année de 2020. Que vous fête 2020 fois plus, mieux l'année prochaine. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. J'invite tous les paroissiens, tous les chrétiens, de bien vouloir venir fêter avec nous, parce que ce sera un moment de joie, un moment de partage, un moment d'amitié et de fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada